Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le parcours chance, vous le savez, un partenaire fidèle de métamorphose, parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement trois mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la nouvelle série Métamorphose, ouvrir les cœurs. Mon invité, Jean-Pierre Gou, est mathématicien, ingénieur et écrivain et il vient nous partager des enseignements tels que les synchronicités ou les rêves afin de nourrir nos âmes. Jean-Pierre Gou est l'auteur de la saga Révolution Bleue dont le premier roman La Petite Princesse est paru aux éditions Erol. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des rêves, pour découvrir ce qu'ils cachent et révèlent de notre être afin de faire de nos vies une magnifique symphonie. Alors Jean-Pierre, je te laisse maintenant la parole. Merci Anne. Oui, aujourd'hui, pour le dernier épisode de cette mini-série, nous allons parler de rêves, mais aussi de cœurs, pour tenter ensemble d'éclairer le futur de l'humanité. Face aux crises écologiques, sociales et économiques, ce ne sont pas des concepts couramment cités par les décideurs et les intellectuels. Pour remédier à nos problèmes, ils préfèrent les chiffres, les plans, les solutions technologiques, les lois, les institutions et leurs règles de gouvernance. Toute une série de termes employés par les adultes qui auraient effrayé le Petit Prince. Pourtant, nous allons voir ensemble que c'est derrière ces deux termes de rêve et de cœur que se cache peut-être notre salut. C'est en tout cas le point de vue que je développe dans ma saga Révolution bleue et son premier tome, La Petite Princesse. Parlons d'abord des rêves. Ce mot évoque certainement pour vous deux notions bien différentes. Tout d'abord, ces escapades nocturnes où votre âme vagabonde dans des espaces étranges dont il ne reste au réveil que quelques bribes. Dans toutes les traditions, de l'Égypte ancienne au peuple natif, en passant par Freud ou Jung, des techniques d'interprétation de ces voyages ont été proposées, sans que l'on soit bien sûr de leur véracité. On y a vu par exemple des moyens de prédire l'avenir, les fameux rêves prémonitoires, ou d'identifier symboliquement les nœuds qui retiennent nos existences. Quel est le dernier rêve dont vous vous souvenez ? Quelle signification lui avez-vous accordé ? Pour moi, l'interprétation des rêves la plus originale provient d'un mathématicien, le plus illus du XXe siècle, Alexandre Grothentick. Dans un ouvrage jamais publié et intitulé « La clé des songes », il a, comme Jung dans son livre rouge, plongé dans sa psyché et analysé ses rêves. Grothentick aimait l'hypothèse que la nuit est le moment où l'âme s'envole pour se nourrir. Elle va prendre sa tétée pour évoluer. Elle va s'abreuver à la source omnipotente et omnisciente qu'il choisit de dénommer Dieu. Au réveil, c'est alors à nous de décrypter les messages, plus ou moins clairs, qui ont été dispensés à nos âmes. Certains rêves sont plus clairs et insistants que d'autres, les rêves messagers. Et quelques-uns sont d'une intensité telle qu'ils peuvent changer nos existences. Ce sont les grands rêves. Les rêves ne couvrent cependant pas qu'une réalité nocturne. Dans le langage courant, ils évoquent aussi ces moments de la journée où vous oubliez un peu la réalité pour visualiser un pan imaginaire de votre vie qui vous procurerait une grande joie si vous parveniez à le matérialiser. Montez sur les planches, remportez une compétition, rencontrez l'homme ou la femme de votre vie, effectuez une découverte, écrire un livre, avoir un enfant. Pour moi, ces deux acceptations du terme rêve ne sont pas distinctes, mais couvrent une seule et même réalité. Ces moments de divagation d'urne sont en effet la répercussion de ce que votre âme a vécu pendant la nuit. Elles sont la matérialisation par des aventures incarnées de ce que notre âme a à expérimenter et qui lui permettraient de s'accomplir dans ce cycle d'incarnation. Face à eux, il y a deux attitudes possibles. Continuer tous les jours à rêvasser dans notre canapé ou bien commencer à mettre en place des stratégies pour les réaliser. Chaque numéro 1 mondial de tennis de Rafael Nadal à Carlos Alcaraz est un enfant qui a cru en ses rêves. L'un des grands mots actuels de l'humanité, au moins dans le monde dit « moderne » est que les humains n'écoutent plus les messages très personnels envoyés durant leur nuit, à part pour ceux qui décident d'embarquer dans une psychanalyse, un processus cependant plus souvent tourné vers le passé que l'avenir. On peut regretter que l'analyse des rêves ne soit pas enseignée à l'école. Dans notre monde dans lequel l'attention est devenue une ressource rare, nous avons aussi remplacé les instants de farniente, de rêverie, par des temps sur nos téléphones portables, empêchant ainsi nos âmes de s'évader et de s'occuper de leurs grands dessins. Et même, au lieu d'écouter nos aspirations profondes, nous nous sommes transformés en spectateurs des songes des autres et en consommateurs de rêves imposés par la société. N'avez-vous pas remarqué que partout, on nous vend des vacances de rêve, des tenues de rêve, des voitures de rêve, des montres de rêve et des corps de rêve. Mais de quel type de rêve s'agit-il ? Certainement pas de ceux qui nourrissent vos âmes, mais plutôt le compte en banque de ceux qui ont compris leur intérêt à combler ce manque par des rêves qui ne sont pas les vôtres. L'inventeur de la société de consommation et de l'American Way of Life était d'ailleurs Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud et spécialiste de la propagande. La généralisation des travaux de Bernays est le plus grand assaut aux couches profondes de l'esprit humain, un assaut dirigé vers nos âmes. Êtes-vous conscient de ceux-là ? Avez-vous développé des défenses pour résister à ces attaques ? Quand vous êtes-vous accordé du temps pour la dernière fois pour rêvasser à ce qui vous anime profondément ? Sans téléphone, sans personne autour de vous ? Avez-vous mis en place des stratégies pour concrétiser vos rêves ? Y êtes-vous parvenu ? La crise que traverse l'humanité n'est donc pas qu'écologique, sociale ou économique. C'est une crise onirique. Et cela pose un immense problème car c'est dans nos rêves que notre société puise sa capacité d'évolution. En effet, tous les objets qui vous entourent, tous les droits que les humains ont gagnés, de l'abolition de la peine de mort à l'interruption de grossesse jusqu'au droit de vote aux femmes, tous sont issus de rêves d'un Robert Bain d'Inter, d'une Simone Veil ou de suffragette. Sans rêve réalisé, la société cessera d'évoluer. Si l'on n'adresse pas notre crise onirique, celle-ci se traduira en une crise évolutionnaire d'homo sapiens. Une espèce qui ne rêve plus est une espèce condamnée à mourir. Nous devons donc retrouver notre aptitude à rêver, à écouter nos rêves et à en faire des armes de construction massive. C'est de ce constat que je suis parti pour imaginer la révolution bleue dans mon roman. Révolution est d'ailleurs pour moi non pas un processus violent, mais la concaténation des mots rêve et évolution. Car il y a en nous, dans les profondeurs de notre psyché, tous les ingrédients pour nous sortir de l'impasse évolutionnaire dans laquelle nous sommes. La révolution bleue est un vaste mouvement mondial reliant tous les rêveurs qui allient leurs énergies pour transformer le monde. Dans l'introduction à son ouvrage La clé des songes, Alexandre Grothentig écrit Ce livre que je commence à écrire aujourd'hui même s'adresse en tout premier lieu aux très rares qui osent aller au fond de certains de leurs rêves, à ceux qui osent croire à leurs rêves et aux messages qu'ils leur portent. Si tu es un de ceux-là, je voudrais que ce livre te soit un encouragement et aussi à avoir foi en ton aptitude à entendre leurs messages. Comme ce conseil peut paraître abstrait, je vais vous donner un truc que les personnages de mon roman utilisent pour connaître leurs rêves bleus. Comme vous l'apprendrez dans La petite princesse, ce bleu sort des profondeurs du cœur de la terre et rayonne à travers chacun de nos cœurs. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, nous disait le petit prince. Le bleu est la couleur du rêve de votre âme au service de l'évolution humaine et de la biosphère. Pour être attentif à cette vibration, je vous conseille d'effectuer une séance de quelques minutes de cohérence cardiaque pour ouvrir votre cœur. ou même mieux de faire une session d'overview effect cœur à cœur avec la terre avec l'expérience One Home comme je vous l'ai enseigné lors du précédent épisode. Une fois que vous êtes dans cet état, le cœur ouvert, connecté à Gaïa et au reste de l'humanité, fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre cœur et sans mentaliser, verbalisez le premier mot qui sort de votre cœur. C'est souvent lui qui correspond au souhait de votre âme, votre rêve bleu, votre petite contribution au rêve d'évolution de l'humanité et de la biosphère. Assurez-vous cependant qu'il ne s'agisse pas d'une projection de vos conditionnements familiaux ou culturels mais bien de votre rêve à vous. Il est facile de le reconnaître car quand ce mot est prononcé, votre âme vibre. Il s'agit de la vibration profonde qu'elle souhaite amener au grand concert du monde. Maintenant que vous avez identifié votre rêve, ce champ d'action et de réinvention, rassurez-vous, il y a mille manières de l'amener au monde. Toutes les échelles sont bonnes, de la plus petite à la plus grande. Seule l'énergie compte, pas la forme que vous lui donnez et cette forme peut évoluer au cours de votre vie. Dans mon cas, mon rêve était de participer à réconcilier l'humanité et la biosphère. Au départ, j'y ai œuvré par la recherche en mathématiques, puis par les entreprises que j'ai dirigées et enfin par le projet One Home ou l'écriture de mes romans. Tous servent le même but, mettre en place des outils et des histoires permettant de faciliter l'évolution vers un monde où l'humanité et la biosphère vivraient en harmonie. Votre rêve, une fois identifié, il faudra donc le transcrire en un projet concret. Le plus difficile sera alors d'oser et de mettre en place des stratégies pour le mener à bien contre parfois l'envie des autres ou même de la société. C'est là aussi qu'est toute la richesse de l'aventure humaine. À la clé, vous aurez le sentiment d'avoir accompli votre vie. Si je puis vous prodiguer un dernier conseil, c'est de ne pas rester seul pour oser. Vous devez trouver un ou une alliée, une autre personne qui croit en vos rêves et qui vous aidera à oser. Aucun sportif n'est parvenu au sommet sans un éducateur, un entraîneur, un parent, un conjoint qui a cru en lui. Lorsqu'au début des années 2000, j'ai décidé de me lancer dans l'écriture de mon premier roman, personne ne croyait vraiment en mes chances car rien ne m'y prédestinait dans ma formation d'ingénieur et de mathématicien. Mais le désir de votre âme est bien plus puissant que les limites imposées par votre formation. Pour franchir ce plafond de verre et oser me lancer, il m'a fallu une synchronicité. La rencontre au début des années 2000 à une soirée chez Bernard Werber de Patrice Van Ersel, un autre écrivain que j'admirais. Je lui parle de mon projet d'écrire un roman et de mes doutes sur mes capacités. Il m'évoque alors un jeu qu'il vient de créer, le jeu du Tao. Ce jeu collaboratif a été imaginé avec Patrice Levallois et le regretté Daniel Boublil. Son objectif est justement de s'entraider pour réaliser nos quêtes, nos légendes personnelles, en dévoilant notamment nos rêves et nos vulnérabilités, l'un des sujets que nous avons traités ensemble. Cette synchronicité et ce jeu ont changé ma vie. Si l'envie vous en dit, vous pouvez à votre tour lire le livre du jeu du Tao ou vous procurer le jeu de plateau qui vient d'être réédité pour y jouer avec vos amis ou des inconnus. Vous y trouverez toutes les clés et les ressources pour réaliser vos rêves. La Révolution Bleue a justement besoin des rêves de tous. Vous trouverez toutes les informations dans mon roman La Petite Princesse ou sur le site révolutionbleu.fr Et vous, qu'êtes-vous prêt à oser de grand pour un monde plus bleu ? Merci Jean-Pierre pour tous ces beaux enseignements et leçons d'humanité qui résonnent au cœur de nos âmes. Je rappelle que ton magnifique roman La Petite Princesse vient de paraître aux éditions Erol. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Métamorphose Le podcast qui éveille la conscience Tous les lundis et jeudis dès 7h pour un nouvel épisode. La Petite Princesse